Mercredi sur TF1 20h35, Bordeaux-Bayern et nous sommes également pour le moment en direct à Bordeaux et là c'est Vincent Arny qu'on retrouve. Bonjour Vincent ! Bonjour messieurs, oui les Bordelais, deux buts de handicap à remonter mercredi. C'est tout le mal que l'on souhaite aux Girondins, des Girondins qui sont désormais à l'abri puisque hier soir ils ont obtenu le point qui leur manquait pour être définitivement à l'abri de la descente en deuxième division. Ils peuvent se préparer l'esprit serein pour ce match de Coupe d'Europe où ils auront donc deux buts de handicap à remonter. Tout le football français va être derrière Bordeaux bien évidemment. Et on va voir une image, on a parlé du PSG il y a quelques secondes, on va voir une image des supporters parisiens. C'est sur les Champs-Elysées, ça se passe jeudi après-midi et les supporters tombent sur le siège d'Alain Flelou, le président de Bordeaux avec Jean-Didier Lange. Et regardez, il y a l'ovation des supporters parisiens qui encouragent Alain Flelou et qui souhaitent bonne chance à Bordeaux. Évidemment c'est une somptueuse image et c'est tout le mal que l'on souhaite aux Girondins de remonter ce handicap à l'image de ces supporters du PSG derrière Bordeaux. C'est toute la France qui sera là mercredi soir 20h35 et on espère que Bordeaux va revenir. Alors on vous retrouvera Vincent Hardy tout de suite après la pub et je tiens également à dire qu'on compte beaucoup sur le public de Bordeaux. Ce public de Bordeaux qui doit bien valoir à lui seul de remonter, voire un but ou deux. Voilà, on passe une page de pub et on se retrouve tout de suite après. Et à Bordeaux, retrouvez Vincent Hardy. A Bordeaux donc où la pression monte pratiquement de minute en minute, hein Vincent ? Oui la pression monte mais surtout on est un petit peu plus serein aujourd'hui à Bordeaux. Parce que Bordeaux hier soir en prenant un point contre Paris, Bordeaux s'est définitivement rassuré. Et hier notre heure vous êtes sauvé et vous pouvez librement penser au Bayern de mercredi puisqu'il n'est plus question d'éventuelle deuxième division. Même si on n'a jamais douté de notre maintien en première division, il fallait quand même le faire ce point contre un PSG qui voulait les trois points de la victoire et qui n'était pas du tout fatigué. Maintenant c'est fait, on est tranquille et on peut penser sereinement au Bayern de Munich. Oui, Luis Fernandez qui rend donc hommage à Guirou au Serre-Champion. Qu'est-ce que ça vous inspire, garde notre heure ? Oui c'est formidable, on est très heureux pour eux parce qu'ils incarnent un peu les vertus du football comme je les aime aussi. Et puis c'est vraiment sympa qu'une petite ville comme Auxerre puisse faire champion de France. Bon, le Bayern c'est mercredi, vous y croyez ? Il y a vraiment des raisons d'y croire en tout cas, Garnotte ? Oui, on a des raisons d'y croire, bien sûr d'abord parce qu'on l'a déjà fait, on a déjà remonté 1-0-2 pour gagner 3-0 au retour. On sait qu'on peut le faire. Ensuite on a eu tellement d'occasion là-bas qu'on sait qu'on va marquer des buts contre le Bayern. Et surtout on aura le retour de Christophe et de Zidane qui vont tous les deux nous apporter un plus au niveau offensif. L'une des forces de Bordeaux c'est la solidarité qui règne dans cette équipe. Et regardez les Parisiens, c'était remarquable mercredi soir avant le match. Tous groupés, tous ensemble en train de se préparer, de se motiver avec l'appui du public derrière. Et puis une image de fin où Yannick Noah rejoint tout ce monde, on apprécie, on aimerait voir ça pour Bordeaux. Bien sûr, nous sommes solidaires. Si on est là, c'est justement à cause de cette solidarité. Parce qu'on avait des moyens quand même moindres, par exemple que le Paris Saint-Germain. Bien joué ! Et si on est là, c'est parce qu'on a un esprit qui est un esprit de groupe et qui est fait un petit peu d'abnégation et je dirais aussi de chaleur humaine. Ça nous a permis d'aller jusque là. Merci Gernot. On va se diriger vers Zinedine Zidane et Christophe Dugarry, les deux grands absents du match allé qui apparemment ont l'air en forme puisqu'ils nous ont bien visé pendant qu'on a interviewé Gernot Rohr. Christophe, ce match, évidemment pour vous, c'est une double revanche par rapport au match allé que vous n'avez pas joué, par rapport à la défaite. Et puis quelque part, un petit peu avec ce carton jaune, vous avez trahi vos coéquipiers, non ? Oui, vous avez raison. Je n'ai plus rien à dire. C'est vrai qu'on a un petit peu le sentiment d'avoir laissé tomber ses collègues au moment le plus important et vous avez peut-être le plus plein de nous. Donc c'est vrai qu'on a une petite revanche. On attend beaucoup de nous, donc on va essayer d'être à la hauteur. Et puis bon, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on fera le maximum. Mais quand on fait le maximum, on est souvent récompensé. Donc on va aller à fond. On va voir une image là encore. C'était contre Milan. C'est le troisième but de Bordeaux. Il est signé Christophe Dugarry sur une passe de Zinedine Zidane. Et puis l'étreinte entre vous deux. Zinedine va nous rejoindre d'ailleurs. Ça ressemble à de l'amour. Comme vous le voyez, normalement, c'est vrai qu'on s'en fait bien sur le terrain, 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 le terrain. Mais c'est vrai qu'on est très copains. Zizou, cette image contre Milan, on voudrait la revoir contre Munich, si possible pour le troisième but. Le même scénario, ce serait parfait pour nous. Pour le troisième but, peut-être Christophe à la passe et moi marqué. Ce serait l'idéal aussi. Ce serait bien. Donc c'est que vous avez envie de vous défoncer pour ce match. Il y a une image qu'on retient aussi du match contre Milan. C'est que vous avez rendu pendant le match. Vous avez vomi, c'était de la bile, c'était que vous êtes allé au bout de vos forces. J'imagine que contre le Bayern, ce sera pareil, non ? On va essayer de faire, ça voudra dire que j'aurai tout donné. Et pour ce match, on a envie, on sera de toute façon à 100%, même peut-être à 200%, on va essayer de tout donner parce que ça sera dur. Je crois qu'au tard à Milan, c'était dur de marquer un but à cette équipe. Autant je pense que pour le Bayern, ce sera plus dur de panquer 5 buts. Donc essayons de ce côté-là de faire l'effort. Et puis on va essayer, nous les attaquants, de marquer les buts nécessaires. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, messieurs. Merci beaucoup, bonne chance pour mercredi 20h35 en direct sur TF1. Rendez-vous est pris Vincent et encore bravo au Bordelais. Donc leur maintien est assuré.